Musique Sur la Terre, quel rapport existe-t-il entre les roches spatiales et les enquêtes médico-légales ? Chaque année, quelques 40 000 tonnes de roches provenant d'astéroïdes, de comètes et de débris issues d'autres planètes bombardent la Terre. La plupart sont minuscules, mesurant moins d'un millimètre, mais ils sont assez grands pour fournir des indices sur la manière dont le système solaire s'est formé il y a 4,5 milliards d'années, sa composition et les modifications qui se sont produites depuis qu'il existe. Les chasseurs de météorites ciblent les déserts et les plaines glacées de l'Antarctique pour trouver des roches provenant de l'espace. Lorsqu'une météorite tombe sur la Terre, la chaleur due à la friction avec l'atmosphère forme une croûte de fusion sombre qui la rend facilement repérable sur le sable clair ou la neige. Les carottes forées à partir des glaciers peuvent permettre de récolter en abondance des micrométéorites rares qui se sont abattues pendant des millénaires. On trouve également des roches qui ont été collectées dans l'espace et rapportées sur Terre. Les astronautes d'Apollo ont ramené 381 kg de roches provenant de la Lune et la sonde soviétique Luna a aussi apporté sa cargaison. Dernièrement, quelques matériaux provenant de l'espace ont été rapportés sur Terre. Des micrométéorites, des poussières provenant de la queue d'une comète, ainsi que des échantillons d'astéroïdes. Même des particules éjectées par le Soleil, capturées par la sonde dans le vent solaire, ont été rapportées lors du crash de cette dernière. D'autres prélèvements d'échantillons provenant d'astéroïdes sont en cours et d'ici la prochaine décennie, on prévoit de rapporter des roches de Mars. Mais comment analysons-nous ces précieux échantillons, dont certains sont uniques et pas plus gros qu'une particule microscopique ? Pour révéler leurs secrets, les investigateurs planétaires peuvent contacter les laboratoires de pointe à travers toute l'Europe, afin d'obtenir un maximum de connaissances scientifiques à partir d'un minimum d'échantillons. Un détective planétaire dispose d'une série d'outils pour analyser un échantillon. La spectroscopie, qui examine les parties du spectre électromagnétique absorbée ou réfléchie, peut nous parler de sa chimie. Les rayons X et les scanners CT peuvent révéler sa structure. Les lasers peuvent vaporiser de minuscules quantités de matériaux, afin que les capteurs puissent dénicher un profil chimique. La teneur en isotopes, différentes versions du même élément chimique, donne des indices sur l'origine des échantillons, qu'il s'agisse de poussières de comètes provenant de la lointaine ceinture de Kuiper, ou de diamants qui se sont formés dans les profondeurs du manteau terrestre. Ces mêmes techniques, ainsi que les laboratoires étudiants les roches et les échantillons provenant de l'espace, peuvent aussi nous aider à résoudre des crimes. L'analyse de la concentration d'isotopes dans les os, les cheveux ou les dents des gens révèle la géologie de la région où ils ont vécu, s'ils ont déménagé dans différents endroits et s'ils sont morts depuis combien de temps. Les détectives planétaires ont déjà aidé la police à identifier des cadavres. Donc, la prochaine fois que vous cherchez un nouveau polar, pourquoi ne pas essayer un mystère planétaire ? Cela dépassera à coup sûr les limites de notre galaxie.